L'humour en soins palliatifs est important, c'est un outil de travail dans le prendre soin. C'est un outil qui nous permet de communiquer avec le patient, avec la famille, qui permet au patient aussi de s'exprimer, de nous faire part de son ressenti. Alors bien sûr quand on utilise l'humour, l'humour est utilisé selon le contexte, on tient compte de l'histoire de vie du patient, de son identité, de ses valeurs. L'humour aussi nous est très utile quand le patient est face à une situation difficile, il est hospitalisé, il ne se permet plus parfois d'être dans la vie, de trouver du sens à cette vie et l'humour l'aide. Généralement le patient a d'énormes ressources et quand un petit brin, une petite flamme d'humour s'installe dans la chambre, c'est le patient lui-même qui entretient cet humour et qui le fait perdurer. Ça peut paraître un peu étrange mais oui parfois on rit mais aux larmes, ça permet dédramatiser une situation difficile, de minimiser parfois les soins appréhendés par le patient et puis ça sert d'anxiolise. Parfois une bonne séance de rire, ça emmène dans une autre bulle et le patient oublie, ne serait-ce qu'un instant cette situation. Parfois les familles sont surprises d'arriver dans le service, dans les chambres, d'entendre des éclats de rire parce que oui on a un service où on est encore dans la vie, un concentré de vie mais on est dans la vie jusqu'au bout. Le patient inconsciemment amène ça, nous aussi alors ça peut être autour d'une situation, d'un geste, ça peut vraiment partir d'une toute petite chose qui paraît anodine et là ça apporte une bulle de plaisir, c'est parfois indescriptible et les familles généralement restent sur ce moment agréable en se disant « Ah mais oui, je me rappelle quand il a rigolé de telle ou telle chose ». Alors oui, l'humour pour nous est une vertu, ça ne permet pas de modifier la réalité mais on peut la détourner et ça modifie la perception qu'on a de cette réalité et ça fait un bien fou, à nous aussi d'ailleurs. Sous-titrage Société Radio-Canada